Le Musée de la Photographie de Madagascar c'est un lieu qui cherche à préserver le patrimoine photographique de Madagascar. Il a ouvert au grand public en 2018 mais on a commencé dès 2013 à collecter des photographies anciennes de Madagascar. Quand on parle de photographies anciennes, on parle de ses débuts en 1853 et on s'arrête un siècle après, c'est-à-dire dans les années 60 et plus précisément en 1972. C'est tout le patrimoine photographique de Madagascar qui date de cette époque-là, de 1853 jusqu'en 1972, qui est préservé au Musée de la Photo par la numérisation. On numérise ces photographies pour pouvoir enrichir une banque d'images et donc partager l'histoire de Madagascar à travers cette banque d'images-là. Aujourd'hui, la banque d'images du Musée de la Photo compte 80 000 photographies anciennes qui s'étendent sur toute cette période et s'étendent, on va dire, sur toute l'île parce que le Musée de la Photographie de Madagascar n'est pas qu'un musée de Tana, c'est aussi le musée de toutes les grandes villes et de toutes les régions de Madagascar. Donc, tout le monde est concerné par ces images-là. Alors, une des premières choses que nous avons réalisées, c'était de contacter, on va dire, de grands partenaires comme les archives nationales malgaches qui se trouvent à Tsaralan qui ont confié au Musée de la Photo 5000 photographies anciennes. Donc là, c'est une première démarche d'une institution. Mais à part cela, il y a aussi des particuliers, donc des gens qui, par exemple, ont leur grand-père qui habitait dans telle ou telle région et qui ont dans leur grenier des photographies qui pensent ne plus servir, mais en fait, qui ont beaucoup de sens à l'histoire, au patrimoine et à la culture malgache. Donc, c'est des gens-là qui vont soit venir d'eux-mêmes au Musée de la Photo parce qu'ils ont, de bouche à oreille, entendu parler du Musée de la Photo, soit vont être contactés par le Musée de la Photo parce qu'on identifie ces personnes qui ont des images anciennes et donc on fait cette démarche. Et le deal est très simple. Le Musée de la Photographie numérise ces photos sous leur format physique. Par la suite, on donne une copie numérique aux gens qui possèdent les photographies pour qu'eux puissent partager au sein de leur famille les photos sous format numérique. Et nous, on rend les images papier parce qu'on sait que ça a de la valeur et nous, on ne garde que les images dans leur version numérique. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est grâce à cette démarche qu'on est parvenu aujourd'hui à avoir ce point de 90 images anciennes. Le format du Musée de la Photo sort un peu, on va dire, du format classique où on a un musée, une photo accrochée sur les murs et voilà. Le format change un peu parce qu'au Musée de la Photo, ce que l'on peut découvrir, c'est donc une salle de projection, une salle d'exposition, pardon, où l'on retrouve effectivement ces formats classiques, photos encadrées. Mais on trouve également des salles de projection où l'on diffuse des films à thème. Donc, c'est des thèmes transversaux qui concernent Madagascar. Ça peut être l'histoire des grandes villes malgaches, l'histoire des transports à Madagascar, l'histoire des cultures d'exception, banlie, cacao, etc. Donc, tout ça, c'est dans une optique de diversifier l'offre et que ce ne soit pas uniquement quelque chose de plat, de trop classique, mais que ce soit quelque chose de vivant et d'interactif pour que les gens puissent aussi découvrir d'une autre façon leur histoire. Et donc, c'est un musée de la photo, certes, mais c'est surtout un musée d'histoire par la photographie parce que ce que l'on découvre ici, c'est carrément l'histoire de Madagascar. L'exposition actuelle du musée de la photo est sur les bars et les véses entre 1938 et 1965. Donc, c'est une exposition de photographie prise par l'ethnologue Jacques Faublé qui était en mission à Madagascar. Et donc, le musée de la photo a fait ce choix-là parce qu'on considère que ce sont des photographies qui méritent d'être mises à jour. C'est des images qui n'ont pas forcément été connues, enfin, qui ne sont pas connues à Madagascar. Et c'est des images qui, justement, parlent de populations qui sont les voisins, qui sont nos voisins, qui sont des populations qui existent à Madagascar, qui ont leur culture, qui ont leur tradition, mais qui souvent, trop souvent, sont oubliées, sont méconnues, sont mal connues. Et donc, l'objectif était de mettre à jour ces images et de mettre en avant la culture de ces populations barres et vésues. Cette exposition, elle est composée par 200 photographies anciennes, comme j'avais dit, qui datent de 1938 jusqu'en 1965. Le musée de la photo ouvre tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h. Il ouvre à tout public, avec des tickets d'entrée qui est gratuit à moins de 12 ans. Entre 13 à 25 ans, il est de 2 000 arrières. À plus de 25 ans, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont plus étudiants, c'est pour les résidents, c'est à 8 000 arrières. Et pour les non-résidents, c'est à 20 000 arrières. On a fait le choix d'un tarif très démocratique pour permettre à tout un chacun d'accéder à ce patrimoine et à cette histoire commune et partagée à tout un chacun. Pour ce qui est du court terme, le musée de la photo organise une ou deux fois un jour de samedi, ce qu'on appelle un café-histoire. Donc c'est des moments très conviviaux, très digestes, très faciles. C'est moins un format de conférence très académique. C'est vraiment un moment de partage où l'on parle de culture, d'histoire de Madagascar. Donc ça se passe vraiment en petits comités, une cinquantaine de personnes qui discutent, qui réfléchissent ensemble et qui partagent les connaissances autour de Madagascar. Donc ce mois de novembre, il y aura deux cafés-histoire et ce sera la même chose pour les mois à suivre. Dans les projets sur le long terme, le musée de la photo a comme objectif, donc je vous ai dit qu'on a comme principale mission de préserver et valoriser le patrimoine photographique malgache. Eh bien, on s'est donné comme nouveau credo celui de faire retourner à Madagascar le patrimoine qui se trouvait hors Madagascar et donc faire bénéficier ce patrimoine à tout le peuple malgache. Donc il existe des fonds photographiques qui se trouvent en Europe, qui se trouvent aux Etats-Unis, qui se trouvent en Asie, éparpillés partout, qui font partie de l'histoire de Madagascar mais qui sont hors Madagascar. Donc l'objectif est de faire retourner ce patrimoine au pays et donc bénéficier cela à tout le monde. Cela se met en place grâce à des partenariats avec des institutions. Je citerai l'exemple du musée d'ethnographie de Genève qui a fait une première démarche de donner un fonds photographique au musée de la photo.